2023 est toujours pas de ménage à trois et avec mon grand âge et ma testostérone qui baissent sa vue d'oeil, pas sûr de pouvoir s'y mettre de chéri dans son lit. A contrario, 2023 était l'année du 49-3 où notre gouvernement l'a sorti en mode carte magique à chaque fiction démocratique. Un quoi ? 23 fois depuis le début de la Macronie ? Bon, rassure les gars ! Notre gouvernement est à son prime, toujours plus de SDF dans la rue, 2 balles de litre d'essence, 64 ans à l'âge de la retraite et bientôt 67 ! Je ne mentionne ni l'école publique ni les hôpitaux, ni quand le président de la République parle de changement anthropologique pour ne pas dire grand remplacement. Mais Manu, quelle élégance rhétorique ! Le rappeur Nekfeu ne signera pas son retour en 2023, mais pour se consoler, Jude vient de produire son 563ème album. Côté séries télé, la magnifique Warrior a été annulée, mais on a un énième spin-off de la Casa de Popel sur un personnage qui a été canné dans la première saison. Et au cinéma, tout va bien, le dernier Astérix Obéisme fait mieux au box-office que Oppenheimer, et Alibi.com numéro 2 fait mieux que le dernier Scorsese. Oh, mais si l'embrouche, je crois que ça va la pêche et que l'aïe vous le traite bien. Aujourd'hui, nous allons traiter de mes 10 meilleures expériences cinématographiques de cette année 2023. Est-ce que t'es chaud ? Parce que franchement, c'est le meilleur top du game. Personne ne peut tester mon top 10. 10ème place ! 10ème place ! Empire of Light ! Ce film m'a conquis dès les premières notes de la bande originale de Tren Reznor et Atikusos, qui se marie parfaitement avec la mise en scène classieuse et raffinée de Sam Mendes. Cette oeuvre représente l'essence d'une salle de cinéma, ce lieu magique où les destins vont se lier, alors qu'ils ne s'y prêtaient pas. Ce cinéma face à la merde d'une station de bannière anglaise, tu rajoutes à ça l'incontournable Oliver Coleman qu'on voit partout, et le futur grand Michael Ward de Top Boy, impossible de ne pas être conquis. 9ème ex aequo ! Limbo ! C'est un film qui est sorti en 2021, mais il est arrivé dans nos salles en 2023. Il faut s'en féliciter parce que c'est super rare de voir de tels films, et s'y rendre le cœur bien accroché parce que c'est un véritable film de sa race, qui mêle la création ultime avec la virtuosité, avec ce noir et blanc qui est vraiment magnifique, qui va te propulser dans un Hong Kong dystopique, comateux, on n'est pas très loin de la fin, telle séance ultra valsen, et je te conseille de prévoir au moins deux douches pour t'en remettre. Parce que mon pote, tu vas te faire salir. Mais heureusement que Marcel est là pour nous sauver, un petit film indé avec une animation qui est formidable, dans lequel un mollusque va nous donner une leçon d'humanité, afin de nous purger l'âme encore un peu plus contraillée en 2023. Marcel, président ! 8ème place ! Et qui apparaît-t-il nous saouler en 2023 avec la super-héros fatigue ? Toi, rende-toi pas faux ! Mais ce film merveille a tout éclaté sous son passage, en nous prouvant que quand tu ferais quelque chose avec le cœur et tes tripes, tu arrives à faire chavirer le spectateur. Non, 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 je ne te parle pas des losers du MCU, mais bien de O'Cross de Spider-Verse, qui a réussi tout ce qu'il a entrepris dans ce film. Un multivers incroyable et digeste, mais avant tout, c'est bien ce qui nous touche le plus, la destinée de tous ces personnages, pris dans des feux contraires malgré leur immense pouvoir. Et vivement la suite est cette fin de trilogie qui arrive 2025 ou 2026 ? En tout cas, je suis chaud. 7ème place ! La main ! Les Youtubers sont souvent critiqués à raison et un petit peu à tort, car deux d'entre eux viennent d'envoyer l'Australie sur orbite avec ce film d'horreur de ouf, on pense à une banale histoire d'adolescent. Mais qui va s'avérer bien plus profonde qu'elle en a l'air. Avec une violence à la limite du supportable, de la très bonne terreur. Mais ce qui m'a frappé le plus, c'est la tristesse si lourde qui pèse sur ce film, qui m'a laissé des bras ballants à la fin de la séance. Une des plus belles surprises de l'année. Franchement, les Aussies, vous m'avez grave fait kiffer. 6ème place ! Mars Express ! Tu ne rêves pas un deuxième film d'animation dans les awards des bois ? En même temps, c'est de l'ASF, c'est français, créé par le créateur de Last Man. Il y avait de grandes chances que je sois ponquis par ce thriller futuriste à multiples enjeux. Animation, intrigue, design futuriste, des scènes d'action qui tâchent avec un cast de voix impeccable. Quel charme, bordel ! Je ne sais pas ce qu'a donné l'exploitation en salle, mais franchement, le DVD, le bourré, va sortir bientôt. Rattrape ça, mon pote. C'est rare qu'on ait des films comme ça dans l'hexagone, dont il faut soutenir à tout prix pour qu'on en ait d'autres. Et même une suite ! 5ème place ! Past Lives ! Les vies passées ! Le film qu'il faut voir absolument avec une chérie potentielle pour marquer un maximum de points. Un long métrage au combien réflexif qui aura le don de te faire songer à ta propre destinée. C'est le film du SI, c'est le film du watif, qui va te mener à tes propres choix, à tes intersections de ta vie. Est-ce que tu devais aller à gauche ? Est-ce que tu devais aller à droite ? Est-ce que tu devais aller tout droit ? Et ce film ne t'apporte jamais vraiment de réponse et va te laisser songeur. Un vrai trame romantique mené par trois grands personnages qui ne tombent jamais dans les écueils du triangle amoureux. Et ce final juste parfait. Qu'est-ce que c'était beau, putain ! 4ème place ! 4ème place pour Winter Break ! Un superbe film de fin d'année, un superbe film de vacances, un superbe teenage movie. Une rencontre entre Blackface Club, Le Sacre des Pottes Disparus ou même Will Hunting, mené 2 mains de maître par Alain Star Payne, à nouveau inspiré, parce que son dernier était vraiment très dur. Et un Polo Giamatti oscarisable, tellement sa paire fait folle. C'est le film de l'évolution des personnages, le film du globe de l'année. Ça fait plaisir de voir des évolutions comme ça, où tu vois les personnages qui se métamorphosent. Du début à ce qu'ils étaient dans le film, à la fin, on y voit de véritables sentiments humains traités avec finesse, intelligence et humour. Moi je dis bravo ! 3ème place Avec une 3ème place pour Misanthrope, pour la fracassante mastodonte implacable qui ne m'a jamais quitté en 2023. Il a même resté très longtemps à la 1ère place, avant de se faire détrôner. Mais là aussi une grosse surprise dont on n'a pas pris la juste ampleur, car ce film va encore grandir, je pense que c'est le 7 des années 2020. Rien que ça. Une mise en scène inventive avec un sous-texte moderne, une Shining Woodley qui nous lâche la performance de sa carrière, Ben Mendonçon, encore et toujours, et ce réalisateur, Damien Siphon, qui vient du cinéma argentin, qui va se faire suivre de très très près les gars, à part s'il se fait choper par la brigade Disney Marvel Star Wars. Donc si vous n'avez pas encore vu Misanthrope, foncez ou je vous tabasse. 2ème place Dauphin, ô combien mérité pour Killer of the Flower Moon ? Le maître Martin Scorsese, sans forcer, nous signe un chef-d'oeuvre qui parle d'un fait historique, méconnu des natifs indiens américains, une odyssée cinématographique magistrale, brutale, longue, 3h30 que je n'ai pas vu passer, et va réussir à mêler deux genres, le film noir et le western, une histoire vraie glaçante meurtrière dont ont été victimes, encore une fois, les Indiens d'Amérique. Un devoir de mémoire nécessaire et éventuteur, fait avec la maestria d'un des plus grands artistes de ce siècle. Martin, on le kiffe. Et première place, sans aucune contestation possible, et quelle surprise par rapport à moi. Encore un animé avec The First Slam Dunk, film grandiose qui m'a fait passer par tous les états. Déjà la découverte, parce que je ne connaissais pas ce manga. Je le propulse, et ça va au-delà de son postulat premier, bien plus qu'un film de sport, bien plus qu'un film d'anime. C'est un film sentimental qui m'a fait tellement ressentir de choses dans mon corps. C'était juste fabuleux. Quand j'ai exploré les couilles de sa création, quand je vois que le film a été en production pendant plus de 10 ans, et quand je vois le résultat, son succès est amplement mérité, et prendre le parti pris de ne pas parler du héros du manga, et de mettre ce joueur en arrière-plan sur le devant de la scène, par rapport au drame humain qu'il a vécu, c'est juste fabuleux. L'animation au sommet, les ressentis sur le terrain de basket, le va-et-vient entre le flashback et l'instant présent qui se déroule que sur un match. Qu'est-ce que c'était à le temps ? The First Slam Dunk, c'est le film de la vie. C'est le film pour tous les underdogs. C'est le film qui va te pousser en avant, qui va te dire de ne jamais abandonner. C'est la plus belle chose qui a été créée en 2023. C'est à mes news pour ce Top 10 2023, et je voulais aussi te remercier toi par rapport à cette belle année que j'ai passée sur YouTube encore. Septième année, mon pote. Merci d'être là, merci d'être présent en commentaire. Merci de donner de la force à Rebéléboire Chronicles. On ne va pas s'arrêter en si bon chemin. 2024 nous attend avec de superbes oeuvres à découvrir, à revisiter, à critiquer dans le bon sens. Et toujours avec un peu de mauvaise foi. Je te donne rendez-vous, mais avant ça, lâche-moi un beau commentaire, mon pote, de tous les films que tu as kiffé cette année. Mets-moi un petit Top 10. Si tu n'as pas vu autant de films que moi, il n'y a pas de problème. Mets-moi 3-4 films vraiment qui t'ont marqué, de véritables coups de cœur, qui sont bien à toi. Et encore une fois, attention, tu connais le célèbre adage, la chanson. Si tu n'es pas d'accord avec moi, mets-le en commentaire par rapport à mon Top 10. Si tu trouves qu'il pue la merde, tu peux le dire. Et tu peux chanter bien fort. Rebéléboire, rebéléboire, est une salope. Rebéléboire, est une salope. Merci mon pote, je te kiffe. Peace and love.